Avec cette vidéo, on se propose d'illustrer le principe d'un indicateur coloré, le bleu de bromotimole. Cet indicateur est également appelé le BBT. La particularité de cette espèce chimique, c'est qu'elle possède une couleur qui est dépendante du pH de la solution dans laquelle elle se trouve. Pour cela, on dispose de tubes à essai contenant des solutions dont le pH varie de 1 à 11. On introduit dans chacun des tubes à essai quelques gouttes de l'indicateur coloré BBT. Afin d'homogénéiser la solution, on agitera chacun des tubes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On constate que pour un pH inférieur à 7, le BBT possède une couleur jaune, alors que pour un pH supérieur à 7, le BBT possède une couleur bleue. On remarque également qu'à un pH égal à 7, la solution possède une couleur verte qui résulte de la superposition des couleurs jaune et bleue. C'est ce que l'on appelle pour un indicateur coloré la zone de virage. Pour le BBT, la zone de virage est comprise entre le pH 6 et 8.